Bonjour à tous, c'est Letcraft100V et je suis là pour vous présenter un petit correctif, ou plutôt un bug, de la 1.5. Alors, je suis sur F3, je suis en Minecraft 1.5, sauf que ce n'est pas la version 1.5, c'est la pre-relaise, la dernière pre-relaise de Minecraft. Alors je suis sur le monde 1.5 de mon flip-flop, qui malheureusement ne marche plus, ici, ici, et ici aussi. Alors, je vais tout de suite vous expliquer le bug, là on avait le système qui était là, c'est tout ce que je pouvais pour le réparer. Mais j'ai trouvé l'explication. Alors là j'ai la partie, qui est comme ça, qui est là, qui est ici, je vais l'entrée avec le bouton, un comparateur ou un réputeur, par exemple, un bloc, un sticky piston, et un bloc par-dessus. Ça, c'est ce mécanisme-là. Ça fait en sorte, qu'en sortie ici, c'est à un autre type de boule cinéter, il y ait une impulsion d'un seul fixe. Maintenant, si j'y colle, si je colle mon sticky piston au bloc, normalement, le piston va s'étendre, il n'y aura pas le temps de ramener le bloc. Voilà. Ça marche, le piston s'étend, ramène le bloc. Tout va bien. C'est exactement ce que je veux. Quand je rappuie, ça revient. Si je mets ma lampe au bout, j'ai une sortie pour faire mon clic-flop. On, off. Alors moi, ce que je veux, ce n'est pas un clic-flop ou une entrée, ici, et la sortie est à péché. Ça ne m'intéresse pas. Je veux une entrée et une sortie super proches. Donc je me suis dit, au lieu de mettre le piston sur ce bloc, comme ça, je vais le mettre, comme ça, sur cette face-là. Il n'est pas orienté comme ça. Il est plutôt orienté comme ça. Mais ça ne marche pas. Alors, comme ça, dans ce sens là, j'ai essayé aussi. Hop. Quand on fait ça, ça marche. La pulsion, ça revient. Par contre, décomplace le piston ici, ça ne marche plus. On va savoir pourquoi. Hop. J'appuie. Rien ne sort. Comme si le bloc était formaté pour en rentrer d'à côté et ne sortir que là-bas. Donc, mon clic-flop, qui marchait comme ça. Ah. C'était le bloc d'action qui était là, qui l'a misé. Qui fonctionnait comme ça. Et donc, cassé. Donc, je vais couper la vidéo ici pour la partie 1.5. Je vais passer dans 1.4.7 pour vous montrer comment était le système avant et vous montrer que j'espère vraiment que c'est un bug. Tout de suite. Alors, re-tout le monde. Je suis cette fois en 1.4.7. J'ai reproduit le système qui fait un pulse-limiter. Et je vais placer un piston dans chaque sens. On va voir ce qu'il en sort. Quand j'appuie sur le bouton, tout s'allume d'une petite pulsion. Par contre, si je mets un bloc, l'impulsion est... Je ne sais pas si c'est trop court ou trop long, mais en tous les cas, ça ne marche pas. En 1.4.7. Par contre, ça marche en... dans la pre-relays, dans la prochaine pre-relays. Donc, en mettant des repeaters pour sustainer, c'est-à-dire augmenter la durée de l'impulsion. Là, cette fois, ça marche sur toutes les phases du bloc. Hop. Pas pensé. Donc, tu l'es. Je le refais ici. Hop. Comme ça. Maintenant, ici, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais le faire comme ça. Hop. Et là. Ici, là, ça peut être pas dans l'autre sens. Comme ça. Je vais le faire comme ça à l'extérieur. Hop. Comme ça. Tous les blocs se sont écartés sans se ramener. Et ce qui ne marche pas en 1.5. Donc, j'espère vraiment, vraiment, ça m'inquiète parce que mon clic-flop marché, s'il dégâts, c'est-à-dire, ça serait bien dans des temps. Droitement en l'éteint pour moi. Et donc, je vais essayer pas comme ça, peut-être... Et non, il marche pas. Donc en 1.5, les côtés du débloque ne sortent pas de courant ou bien c'est un bug. Et en 1.4.7, les pulse limiters comme ça ne sont pas capables de détendre un piston sticky seulement le temps de danser le débloque et de ne pas pouvoir le ramener. Donc je suis triste et je vais essayer de trouver un moyen et d'attendre la prochaine pré-release de Minecraft ou attendre la version 1.5. Salut à tous !